bonjour et bienvenue sur maroc 24 pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification aujourd'hui lundi 29 janvier 2024 on va aborder le sommet italie-afrique ou rome guidé par la première ministre georgia meloni a résisté aux pressions algériennes concernant l'invitation du front séparatiste du polisario en réaction l'algérie a réduit sa représentation lors de la réunion à rome exprimant ainsi sa déception restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tiré du site d'information yabil a dit rome accueille ce lundi le sommet italie-afrique une édition consacrée au développement du continent comme en témoigne la participation de représentants des agences des nations unies dont le programme alimentaire mondial paam ainsi que d'autres institutions internationales notamment le fonds monétaire international fmi et la banque mondiale le chef du gouvernement aziza canouch a été reçu ce lundi à rome par la présidente du conseil des ministres italiens georgia meloni à l'occasion de l'ouverture du sommet italie-afrique les milices du polisario ne figurent pas sur la liste des invités à ce conclave l'italie n'a pas cédé aux pressions de l'algérie sur le gouvernement de la première ministre georgia meloni pour convier le mouvement séparatiste autour de de table déçu les autorités algériennes ont réduit le niveau de leur représentativité à la réunion de rome en l'absence du président abdelmadjid teboun c'est le ministre des affaires étrangères ahmed ataf qui a conduit la délégation algérienne à ce sommet d'habitude c'est le premier ministre qui remplace le chef d'état aux rencontres de partenariats entre l'union africaine et des puissances mondiales comme c'était le cas au sommet russie afrique de juillet dernier le président teboun a eu samedi un entretien téléphonique avec la première ministre georgia meloni officiellement les deux parties ont eu des discussions très approfondies sur des questions régionales communes à leur tête la conférence italie-afrique prévue dans la capitale italienne rome à la fin du mois en cours indique la présidence algérienne dans un communiqué le front séparatiste observe le silence sur sa mise à l'écart du sommet italie-afrique pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos maroc 24 qui s'affichent sur votre écran